FFP2 dans les transports en commun. Un masque en bec de canard que vous portez déjà peut-être ou au moins aperçu dans la rue. Les ventes explosent depuis quelques semaines, conséquence du très contagieux Omicron. Près de 330 000 nouveaux cas en 24 heures. Généraliser les masques FFP2, c'est ce que réclament à droite Éric Ciotti et Philippe Juvin. Il faut dire à Louis Salé qu'il protège davantage. Oui, grâce à sa double filtration à la fois interne et externe, il tient 8 heures contre 4 heures pour le masque chirurgical. Grâce aussi à sa forme en bec de canard qui couvre efficacement le nez et la bouche, il n'y a pas de tissu qui se plie et donc aucun espace vide sur les côtés du visage. Des scientifiques ont démontré que deux personnes qui discutent entre elles avec des masques FFP2 chacune ont 0,4% de chance seulement de se transmettre le virus contre 30% pour le masque chirurgical. Mais ça, c'est s'il est bien porté parce que le FFP2 a plusieurs inconvénients. Il est gênant, il adhère fortement au visage et la respiration est plus difficile. Son prix, surtout post-problème, 5 fois plus cher environ qu'un masque chirurgical.